Nous y sommes, nous sommes en 2024, la nouvelle année, l'année olympique. Olympique pour la France, Olympique pour nos sportifs, pour nos clubs, Olympique aussi pour la métropole, à travers ce centre aquatique que nous nous trouvons aujourd'hui et qui va être effectivement le grand bonheur de la métropole et des métropolitains, mais aussi le grand bonheur de la France de disposer du plus bel équipement de natation de France et peut-être d'Europe. J'ai tenu à présenter les voeux de la métropole du Grand Paris pour 2024, ici, dans le centre aquatique olympique, que vous pouvez voir à Nau pour la première fois, car il a été mis à Nau récemment, et de telle sorte que cet endroit emblématique pour la métropole, qui est la démonstration de notre capacité à réaliser le plus grand bassin aquatique de France, c'est une grande fierté pour la métropole, une grande fierté pour vous toutes et vous tous, qui en faites partie, 131 villes et 7 millions d'habitants. Je ne vais pas être long, parce que ce que je souhaite, c'est vous dire que l'année 2023 a été une année de construction. Nous avons lancé un très grand nombre de projets, de programmes. Un des plus réussis, c'est Centre Ville Vivant, avec un colloque qui a eu lieu il y a quelques semaines à Saint-Ouen, avec deux ministres présents, et qui permet à plus de 51 villes de bénéficier de soutien pour réhabiliter leur centre-ville. Puis la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, que nous avons engagé aussi d'une manière très forte, tellement forte que j'ai souhaité prendre la présidence de Seine-Grand-Lac, avec le PTB, l'établissement public Seine-Grand-Lac, qui gère les lacs de retenue d'eau jusqu'à Pannecière, dans le Morvan, Saint-Dizier, le lac du Der, ou le lac d'Orient à Troyes, afin que la métropole puisse aider Seine-Grand-Lac à construire des zones d'évacuation des crues tout le long de la Seine, de la Marne et de Lyon, à partir des sources, pour faire en sorte d'aider ces quatre grands lacs à retenir plus d'eau pour limiter au mieux les inondations qui ravagent 2 millions de personnes quand elles nous arrivent dessus, et bien entendu protéger la ville capitale et les villes concernées. La métropole peut aider aussi à des travaux dès lors qu'ils permettent de retenir de l'eau pour limiter les inondations. Voilà, c'est une nouvelle grande ambition de la métropole, pour 2024 et les années suivantes. Et puis pour 2024 aussi, on a créé le Fonds Biodiversité, On a créé le Fonds Énergie, 100 millions d'euros, Biodiversité, 80 millions d'euros. On a créé également le Fonds Émeute, et là on attend le reste à payer pour aider les communes qui sont candidates, bien entendu. Ces fonds sont à vos dispositions, je parle bien sûr au maire qui m'écoute, pour que nous puissions vous apporter en 2024 les premières subventions dans le cadre des projets que vous avez dans ce domaine, et je sais que vous n'en manquez pas. Et puis je viens de lancer plusieurs programmes, trois programmes, qui seront lancés le premier trimestre 2024, un programme sur l'habitat dégradé et la rénovation des bâtiments dans le cadre des économies d'énergie. Ensuite, un programme qui sera lancé sur la désimperméabilisation des sols, car ça me semble important qu'on soit capable de globaliser les aides pour aller plus vite dans ce domaine. Et puis un programme sur la restauration des cours scolaires, là aussi, et les travaux dans les domaines scolaires, pour pouvoir améliorer nos écoles dans les 131 villes en tant que de besoin. Voilà, il y a donc du pain sur la planche, en plus de tous les programmes qui existent déjà. Je tiens à remercier à ce niveau-là les agents de la métropole, qui font un travail extraordinaire. Ils ne sont pas si nombreux que ça, ils se démultiplient, ce sont vraiment des gens volontaires et des missionnaires, et qui vous aident dans tous vos projets. Je tiens à remercier l'ensemble des agences qui nous aident aussi, et vous remerciez vous, vous les maires, qui nous faites confiance, qui nous demandez des projets, que nous aidons. Et puis en fin 2024, en dehors de nos problèmes, de nos difficultés, ça va être l'année olympique. C'est pour ça que je suis ici, dans ce centre aquatique olympique. Une année olympique qui va être à l'honneur de la France, qui va porter la France et ses compétiteurs dans le monde entier, et qui va être pour nous d'abord un grand honneur, mais aussi un grand bonheur. Et je suis heureux que la métropole puisse y contribuer. On va vous aider pour les sites de célébration, pour les sites aussi d'organisation, de manifestation. Nous sommes en train d'étudier cela. Il faut que les terres de jeu, que vous êtes toutes et tous, Il faut que l'ensemble de nos initiatives, que nos clubs sportifs, que nos populations se bougent pour que ces Jeux olympiques soient effectivement le triomphe de l'olympisme et du para-olympisme, bien entendu, mais aussi le triomphe de la France dans le monde. C'est un grand bonheur pour nous de nous préparer à tout cela. D'ici là, bonne année pour vous, pour vos villes, et à titre personnel, pour vous et vos familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada